... Regardez à Chicago, en 68, c'est donc la Convention démocrate. Et bon, c'est très difficile puisque c'est... Vous vous rappelez quelques semaines après l'assassinat de Robert Kennedy. Donc le parti démocrate est divisé et le parti va choisir des deux candidats, celui qui est le moins populaire et en particulier celui qui recueille le moins l'enthousiasme de la jeunesse, de la base du parti. Ils vont choisir celui qui est le plus... Celui, le candidat des cadres du parti. Et donc ça va provoquer un électrochoc, la défaite du parti démocrate en 68. Et ça va donner naissance à la fin, pas à la fin totalement, mais d'un mode de désignation du candidat qui était celui des caucus majoritairement et l'extension des primaires. Donc un mode beaucoup plus démocratique de choix du candidat. Donc c'est bien par l'échec de 68. C'est pour ça que de Chicago à Chicago, c'est vraiment le titre. Je ne sais pas qui a trouvé le... C'est vraiment super. Parce que c'est bien dans l'échec de Chicago 68 que s'explique le succès d'Obama aujourd'hui. Et pas d'Obama, enfin de tous les candidats démocrates qui l'ont suivi parce que c'est que des outsiders depuis. Carter 76, il sort vraiment de nulle part. Bon, et d'ailleurs, ça va coûter... Le parti revient un peu en arrière parce que ça défaite en 80. Bon, donc ça veut bien... Mais Clinton, c'est pareil. Ce n'est pas le candidat naturel du parti. Je parle de Bill. Donc il ne vaut mieux pas être le candidat naturel de son parti. Mais ça, ça s'enracine dans l'échec de 68. Parce qu'on s'interroge aussi comment les Américains sont capables de renouveler comme ça leurs élites politiques. Bon, c'est aussi parce qu'ils ont mis en place un dispositif de sélection des candidats qui n'est pas chapeauté par les deux grands partis, mais qui est un mode de désignation beaucoup plus démocratique. J'ai dit beaucoup plus, donc il faut que je compare à un autre pays. Je ne veux froisser personne, alors. Mince, je me suis embarqué dans une phrase. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, dans un débat, il dit que ce n'est pas une question des races, c'est une question sociale. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Oui, tout à fait. C'est même l'objet principal de l'American Revolution II, c'est d'avoir capté d'une manière comme ça très brute et sans savoir à quel point ça allait avoir une résonance ultérieure, le dialogue de leaders des Black Panthers, qui ne sont pas ceux dont l'histoire a retenu le nom, mais qui avaient une capacité à penser les choses en termes politiques, déjà de manière extrêmement élaborée, et étaient en situation de pouvoir rassembler tous ceux qui, des quartiers pauvres de Chicago, blancs et noirs, étaient en but à des brimades de la police, des complications avec les propriétaires des maisons dans lesquelles ils habitaient, et qui posaient la question de rapports de force en termes politiques et non pas en termes raciales. Et ça, effectivement, c'est très étonnant de revoir rétrospectivement ces documents. Ils ont besoin d'être dûment commentés comme ils le sont aujourd'hui dans ce panel. Mais commenter, mais en même temps, on voit aussi la méfiance à ce moment-là vis-à-vis des institutions. Est-ce que, pour vous, ces choses ont évolué aujourd'hui aux Etats-Unis par rapport à l'Amérique d'aujourd'hui ? Je ne suis pas la mieux placée pour le premier point, je préfère, honnêtement. Non, mais en même temps, vous avez une grande connaissance... À titre personnel, je pense que cette méfiance était quand même liée à la particularité de 68 et au fait qu'à ce moment-là, la parole était à remettre en cause les rapports avec toutes les institutions. Et dans la configuration de la Convention démocrate de 68, c'était particulièrement le cas. Et d'ailleurs, les débats à l'époque étaient entre ce qu'on appelle les libéraux, libéraux à l'américaine, et les gens un peu plus révolutionnaires, justement, les plus révolutionnaires reprochés aux libéraux de ne pas se mouiller. Et c'était quelque chose de tout à fait frappant à l'époque. Et on voit aussi que le contexte historique est différent à celui d'aujourd'hui. Absolument. Donc, comment est-ce que vous interprétez, justement, ces changements radicals à ce moment-là, à 68, parce qu'il y a aussi un arrière-fond, la guerre du Vietnam ? Oui, il y a une grande différence. C'est vrai qu'Edouardo, tu l'as fait au début, il y a beaucoup de parallèles entre 68 et aujourd'hui. Et puis, il y a des profondes différences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Amérique est en guerre, mais ça n'est pas du tout la même armée. C'est une armée de métiers. Et ça, ça fait une différence colossale. C'est-à-dire que les jeunes qui vont voter mardi sont généralement plutôt anti-guerre, mais normalement, ils ne vont pas partir sous les drapeaux. Et d'ailleurs, même dans les classes les moins favorisées, où il y a beaucoup de Noirs, beaucoup d'Hispaniques, qui normalement cherchaient un chemin de promotion sociale à travers l'armée, le recrutement actuel de l'armée a beaucoup baissé. Ça devient très difficile. Alors qu'en 68, ce qui est quand même le ferment essentiel des mouvements radicaux dans la jeunesse, c'est la guerre du Vietnam. En 68, il y a 500 000 jeunes Américains au Vietnam. Et il y aura plus de 50 000 morts américains à l'arrivée. Et c'est, au fond, la révolte d'une grande partie de la jeunesse à l'égard de cette guerre qui est mal comprise, mal menée, impopulaire, où les vétérans qui reviennent mutilés et abîmés se font en plus insulter quand ils rentrent chez eux. Une jeunesse qui est, au fond, une jeunesse gâtée. Les enfants du baby-boom qui ne veulent pas partir au Vietnam, en gros. Et ce qu'on voit à Chicago, dans ces scènes d'émeute, c'est justement des jeunes qui ne se sentent plus représentés par les instances du Parti démocrate, par les adultes, au fond, qui dirigent le parti. Ils ont perdu leur candidat, le candidat pacifiste d'alors, qui était Robert Kennedy. C'est parti.